Bon, il y a des choses à dire, ouais ouais, il y a pas mal de choses à dire avec cet event que l'on a eu la chance de voir ensemble sur Youtube, d'ailleurs merci à vous toutes et tous d'avoir été bien présents, hier soir vous étiez presque 1000 à voir justement ce live avec moi, 1000 viewers, donc merci infiniment, ça fait très 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 plaisir, et on va débriefer un petit peu tout ça, c'est parti mes gens pour The Thermal Game Fest 2K23. Oh yeah ! Il est à peu près à 22h40 environ, donc à peu près entre 1h40 et 1h50 de pas mal de choses à voir, alors honnêtement, je m'attendais quand même pas à passer je dirais un relatif bon moment, alors je mets des gros guillemets parce que très clairement il y a eu des moments, c'était long, il y a eu énormément de blabla à un moment donné ou à un autre, il y a un moment donné où on a eu, quand on a eu tous les jeux mobiles, ça a été vraiment là, la lourdeur absolue, Marvel Snap, t'as le mec qui vient, qui est sur la scène, qui essayait de faire de l'humour à l'American, et puis tu te dis, ok super, on s'en fout littéralement, il y a eu, voilà, il y a un moment donné où on a senti que le show commençait un peu à partir, lui aussi il avait envie de dormir, le show il s'est dit, je vais y aller, très clairement. Donc, je vais passer pêle-mêle sur les petites annonces, entre guillemets, ou les annonces qui, de mon point de vue, ne sont pas forcément intéressantes à mettre en avant ici, par exemple, la présence de Nicolas Cage en tant que personnage jouable dans Dead by Daylight, il a fait une apparition d'ailleurs notamment sur la scène du Summer Game Fest, je reviens pas non plus sur, je regarde vite fait sur les trailers de The Witcher, notamment saison 3 qui arrive sur Netflix, ainsi que de Twisted Metal qui arrive sur Peacock, et également donc sur le fameux service américain, surtout qu'en plus vous ne verrez pas cette rediffusion que l'on a eue hier, pourquoi ? Parce que je me suis dit à un moment donné, je vais pouvoir la mettre, comme ça tout le monde va pouvoir regarder, et ben non ! La rediffusion a été bloquée dans le monde entier, grâce à qui ? Grâce à Sony ! Merci beaucoup Sony, parce qu'évidemment, le fameux trailer de Twisted Metal, eh bien, était un trailer avec un extrait directement de Twisted Metal pour la fameuse plateforme Peacock, sauf que, eh ben ça a bloqué tout, absolument tout, donc ben merci, voilà, merci Sony, définitivement les meilleurs ! Ça ne change pas, évidemment, ça fait toujours plaisir, donc vous ne verrez jamais la rediffusion de ce que l'on a vu hier, si vous étiez présent hier, bravo, félicitations, vous faites partie des vrais de la chaîne, évidemment ! Bon, toute proportion gardée, et plus sérieusement, je passe aussi sur Onkai, par exemple, qui notamment a été représenté pour cet event, je passe aussi rapidement, donc, sur tous les jeux mobiles que l'on a pu avoir, Party Animals, entre autres, War Heaven, pour ne citer que lui, d'ailleurs, il faut que je rajoute un jeu que j'ai oublié de mettre en avant, parce qu'il faut que j'en parle, et notamment aussi un autre qu'il faut que je rajoute, Baldur's Gate 3, qui arrive là aussi au mois d'août, et la date de Spider-Man 2, pour le 20 octobre 2023 ! Voilà, je passe donc, du coup, assez rapidement là-dessus, puisque tout ça, vous pouvez le retrouver facilement, vous pouvez le retrouver, donc, concrètement, sur la plupart des plateformes que je n'ai pas citées, mais que vous connaissez, évidemment, JV, Gamecube, Gameblog, bref, vous connaissez, comme on dit, les bails. Là, je vais vraiment m'attarder sur les trailers qui m'ont aussi un petit peu interpellé, et c'est vrai que j'en avais oublié un, c'est pour ça que je le note tout de suite, comme ça, je pourrais le lancer après. Et on a commencé par celui-là, et alors là, je dois bien reconnaître que je m'attendais, mais alors vraiment à tout, mais pas à ça, c'est Prince of Persia, The Returns ! Eh oui, Prince of Persia, le retour en 2.5D, ça fait d'ailleurs même l'ouverture du Summer Game Fest d'hier, je n'attendais pas du tout un épisode comme ça, parce que surtout qu'on a eu les vents du remake de Prince of Persia, Les Sables du Temps, qui ne se passent pas très 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 bien, donc de ce fait, on se retrouve avec un jeu qui est parti en reboot, et qui va être redéveloppé, reparti de 0% en fait, tout simplement. Et là, on a donc cet épisode qui va, alors, on va en parler quand même de la coupe de cheveux du gars, j'ai envie de dire, Sartek le dégradé, clairement, le dégradé est absolument magnifique, exceptionnel, mais je dois bien reconnaître que là, j'ai été un peu surpris, parce qu'on revient à l'essentiel, c'est-à-dire à ce qui était finalement un petit peu Prince of Persia à l'époque, notamment de la vieille époque Jordan Mechner, du créateur, donc intitré de Prince of Persia, voilà, un jeu de plateforme en 2D, donc là en l'occurrence 2.5D avec effet de profondeur pour les décors, et avec un gameplay qui a l'air d'être quand même ultra rapide, ultra dynamique, et je dois bien reconnaître que je ne m'attendais pas à un tel résultat, vraiment. Ça fait partie donc des choses que j'ai pas mal appréciées, où je me suis dit, ah, écoutez, c'est plutôt pas mal ! Non, franchement, plutôt intéressant, et j'ai hâte de voir un petit peu ce que ça donne, ça arrivera donc, alors, si ma mort est bonne, c'est en janvier 2024, on va avoir la date qui va s'afficher bientôt, avec donc une espèce de petite manipulation du temps, alors je ne sais pas vraiment si ça va être vraiment ça ou quoi que ce soit, voilà, Prince of Persia, The Lost Crown, donc le 18 janvier 2024, sur quasiment tout, console PC, ainsi que Nintendo Switch, bah, ma foi, je dois bien reconnaître que ça fait quand même vachement plaisir de le voir ainsi, donc c'est une très 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 bonne chose, et ça fait plaisir de voir, eh bien, un nouvel épisode de la série. Pas de nouvelles, évidemment, du remake, mais ça, on s'en doutait un petit peu, bien sûr. Alors, on a eu droit également à une présentation, représentation d'un jeu qui va arriver bientôt, on attendait la date fixe et définitive, ça y est, on l'a eu, c'est Lies of Peace, vous le savez, c'est un Souls-like que j'attends énormément, ça fait partie des jeux, justement, que, de mon point de vue, eh bien, j'attends quand même pas mal, parce que l'ambiance à la Pinocchio, qui a l'air d'être quand même bien travaillée, qui a l'air d'être bien structurée, qui a l'air d'être vraiment, voilà, différent de ce que l'on attend, justement, de ce genre de jeu. Pourquoi j'en parle ? Parce qu'on l'a présenté hier, mais aussi parce qu'on a, donc, une date qui va arriver à la fin du trailer, donc c'est, je vous spoil un petit peu, au mois de septembre prochain. Et puis, surtout, il y a une démo, ben ouais, il y a une démo, justement, sur ce fameux Lies of Peace, qui est disponible dès maintenant, si vous avez envie, eh bien, de découvrir un petit peu ça, vous pouvez d'ores et déjà la récupérer. Alors, je suppose partout, j'ai pas essayé sur PC, mais en tout cas, sur console, quoi qu'il arrive, vous pouvez déjà récupérer tout ça. Puis voilà, ce sentiment d'avoir vraiment un jeu qui a une vraie direction, quelque chose qui va ne pas être simplement qu'un simple sous-like répétitif, ou en tout cas, qui ressemble à tous les autres. Je n'ai pas cette impression, peut-être que ça va changer quand je ferai la démo, mais ce qui est sûr, c'est que ce que j'ai vu, ça donne vachement envie. Oui, franchement, ça donne vachement envie, et honnêtement, c'est... Ouais, c'est... Il y a un petit truc. Il y a ce petit quelque chose qui me fait dire, OK, j'ai envie d'en savoir plus, j'ai envie vraiment de voir ce qu'il est capable de faire, et ce qu'il est capable de proposer. Donc, quand j'ai vu ça, j'étais encore plus hypé, tout simplement, avec donc les différentes phases de gameplay qu'on va avoir. Donc, on se doute bien que techniquement, le jeu ne sera peut-être pas forcément à la hauteur des espérances, mais en tout cas, en tout cas, il y a une direction artistique, il y a un vrai chemin prévu pour ce jeu, avec une vraie direction. C'est ça aussi que j'aime beaucoup. Lies of Pi, ça arrive donc très bientôt, puisque la date va s'afficher, et ça sera le 19 septembre 2023. Voilà, vous pouvez déjà, déjà, aussi, le précommander, console PC, bien entendu, comme je vous l'ai dit, la démo est donc disponible dès maintenant, et ça fait plaisir. Autre chose que l'on a vu, alors, c'était attendu, et c'était même vraiment attendu, et pas qu'un peu, bah, c'est Mortal Kombat 1. On attendait, donc, les premières images de gameplay, un peu, eh bien, le global de ce que pourrait donner, justement, ce fameux Mortal Kombat 1, en l'occurrence. Donc, date déjà annoncée lors du précédent show, le PlayStation Showcase. Ça ne m'a pas forcément mis une claque. Il faut être honnête, très clairement, il faut être honnête sur le principe. Ça ne m'a pas forcément mis une claque, parce que déjà, Mortal Kombat 11 était déjà impressionnant, techniquement parlant. Par contre, je trouve qu'en termes de décor, on a vraiment glow-up, avec un vrai effet de profondeur sur les décors, avec vraiment un détail encore plus impressionnant, justement, sur ces fameux décors, avec, évidemment, bien sûr, tous les fameux, les fameuses fatalités qu'on va avoir, avec les X-rays combinés qu'on va avoir, notamment, qui vont être présents, donc, dans le jeu, la présence des caméos qui vont nous aider à un moment donné, ou un autre, quand on va appuyer, donc, sur un bouton, qui vont venir pour nous épauler et nous aider. Voilà, on part sur un côté très, très second degré, avec ce jeu qui ne se, finalement, prend pas au sérieux dans l'ensemble, les fatalités qui sont toujours assez impressionnantes. Bref, il ne va pas surprendre, il ne surprend pas outre mesure, mais, en tout cas, ce qu'il fait, j'ai l'impression qu'on est vraiment sur une maîtrise de l'ensemble, et, encore une fois, comme je vous l'ai dit, avec des décors rehaussés, d'une manière graphique, d'une manière technique, en termes de direction artistique, avec un jeu encore plus élaboré, de mon point de vue, avec quelque chose de plus, beaucoup plus joli, aussi, également, de mon point de vue, on le voit, notamment, avec ce fameux décor-là, qui est présent, donc, avec aussi l'impression d'un gameplay un peu plus rapide, un peu moins lourdeau et lourdingue que l'on connaît de la franchise Mortal Kombat, alors, on sent, quand même, cet effet de lourdeur que l'on a, et qui est significatif, bien sûr, de Mortal Kombat, bien entendu, mais, je ne sais pas, il y a quelque chose qui me plaît bien, dans ce que je vois, et qui fait, bien, clairement plaisir. Voilà, Mortal Kombat 1, on a vu, donc, un petit peu ce que ça a donné, Ed Boon, qui a présenté un petit peu tout ça, lors du Summer Game Fest, et, donc, ça arrive très bientôt, pour rappel, la date de sortie, c'est... c'est au mois de septembre, c'est au mois de septembre, je ne sais plus la date, je vais aller voir sur le site officiel, le 19 septembre, voilà, et, si vous prenez le jeu en Premium, ça sera disponible à partir du 14 septembre, voilà, voilà, pour les petites informations sur le game. On a eu ça, après. Et là, forcément, si vous faites Diablo 4, en ce moment, vous vous dites, « Ah, ça me dit quelque chose, tout ça. » Eh bien, c'est Pass of Exile 2. On en avait déjà entendu parler, on savait qu'il existait, on voulait voir un petit peu ce que pouvait, eh bien, donner ce fameux, cette fameuse suite à Pass of Exile, un très, 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 très bon concurrent à Diablo, très clairement, c'est même le concurrent principal à Diablo, ça, c'est clair et net, de par son gameplay, de par ce qu'il propose, et de par, évidemment, toutes les possibilités... Eh ! Pardon. Toutes les possibilités de gameplay qui sont prévues à cet effet. Voilà, un petit peu de gameplay, très rapide, très simple, très rapide, mais efficace, en l'occurrence, de Pass of Exile 2, avec une Early Access, je crois, de mémoire. Je ne sais plus si c'est Early Access qui arrive, on va le voir tout de suite après le trailer de présentation. Jeux que je vous invite à faire, et on en saura plus, voilà, on en saura plus le 28 juillet prochain, donc, restez connectés si ça vous intéresse, bien entendu, et on en saura plus au moment où ce sera le Kiev, voilà, voilà. Donc, c'est très bien. Non, je l'attends, moi, c'est un jeu que j'attends et que je surveille avec impatience. Alors, ça, c'est tombé de nulle part. Alors là, c'est vraiment arrivé de nulle part. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah, encore une compil ? Eh ben non, finalement, ce n'est pas une compil. C'est même très loin de l'être, puisqu'en effet, eh bien, on aura le droit à un nouvel épisode de Sonic, une nouvelle aventure avec Sonic et ses amis, puisqu'on va voir Taze, on va voir Knuckles, on va voir Amy, notamment, avec une nouvelle aventure en 2.5D. Je crois que c'était même, à mon avis, la meilleure chose à faire. Donc, avec des nouveaux niveaux, avec de la vitesse, on l'espère, puisque vous le savez, la plupart du temps, Sonic, et notamment, les derniers épisodes de Sonic, en termes de vitesse, c'était un petit peu compliqué, ils avaient un petit peu de mal ce que Sonic Mania avait fait et avait même très bien fait. Possibilité de la jouer en coop, on le voit notamment avec les deux fameux personnages que l'on pourra avoir, voire même quatre, que l'on aura donc sur le terrain. Donc ça, c'est bien, ça fait plaisir également pour encore plus de plaisir, encore plus de choses sympathiques. Des nouvelles habiletés que l'on aura ici, on peut marcher sur le mur, on peut reprendre et remonter une carafe d'eau, pas du tout. Ah, les niveaux de l'enfer, le retour, le retour des niveaux de l'enfer de Sonic 1, on appréciera bien sûr. Honnêtement, je ne dis pas que ça vend du rêve, mais je dis que ça peut être très bien. Je dis que franchement, ça peut être très 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 sympa. Sonic Superstars, donc très bientôt sur toutes les consoles, PC et consoles, et il me semble d'ailleurs qu'il n'y a pas encore de dintes. En effet, ça sera Fall 2023, donc c'est-à-dire au moins fin d'année 2023. Ce qui est d'ailleurs très intéressant, c'est de voir à quel point on va avoir pas mal de sorties de jeu qui vont se faire cette année. Et ça, c'est très très bien. On évite la plupart des grosses sorties de jeu pour 2024, excepté Prince of Persia que je vous ai cité précédemment. Donc, c'est quand même plutôt pas mal tout ça. Autre jeu que l'on a eu le droit de voir un peu plus d'ailleurs, puisque le jeu a été déjà révélé il y a quelques temps de cela et je n'étais pas au courant, je ne me souvenais plus, c'est le nouveau jeu de Dontnod, édité par Focus Entertainment. Ça, je dois bien reconnaître que ça m'a un petit peu titillé quand j'ai vu le jeu. C'est Banishers. D'ailleurs, le titre exact, c'est Banishers Ghosts of New Eden. Donc, avec ce fameux trailer de présentation, avec un personnage qui sera accompagné, on va dire ça comme ça, d'un autre personnage fantomatique. On a l'impression un petit peu que les deux personnages ne font qu'un, avec un personnage qui est dans la vie réelle, le monde réel, et l'autre qui est plus dans un modèle de monde un peu alternatif, mais voilà, à différentes époques presque, où on peut prendre le contrôle de l'un comme de l'autre. Des choix à faire selon, évidemment, la situation que l'on va avoir. Et puis, un gameplay qui a l'air d'être assez classique, mais plutôt efficace. Ça m'a interpellé, c'est un jeu que je me suis dit, tiens, pourquoi pas ? Parce que Dontnod, en règle générale, font souvent des jeux avec de très bonnes ambiances, avec quelque chose, comme on dit, le petit quelque chose qui fait que, et qui honnêtement donne envie d'en savoir plus. Ça fait partie des curiosités que j'ai retenues justement de ce Summer Game Fest. Bref, Banishers, Ghosts of the New Eden, ça arrive donc très bientôt, évidemment, puisque c'est prévu pour... Alors, si je n'avais pas la notation, évidemment, ça irait beaucoup mieux, mais je ne peux pas le voir. Bref, ça arrive, je crois, en 2023. J'en saurais plus après, je vous le dirai si je le sais. Voilà, at the end of 2023. Voilà, voilà, pour les petites informations de la boi-boite, comme on dit, bien sûr. Autre chose, autre news. Alors là, au début, je me suis dit, tcha, c'est Dragon Quest. C'est le nouveau Dragon Quest, c'est bizarre, ça y ressemble quand même un petit peu. Ben, pas du tout. C'est un jeu qui va prendre le chara-design d'Akira Toriyama, de ce que fait Akira Toriyama en règle générale, donc forcément, Dragon Ball et Dragon Quest pour ne citer qu'eux. Mais c'est une nouvelle aventure, c'est un nouveau jeu, c'est une nouvelle licence, ça s'appelle Sand Land, et je suis intrigué sans l'être. J'attends de voir ce que ça va donner, j'attends de voir un petit peu ce que ça pourrait proposer. Je dois bien reconnaître que pour l'instant, je ne peux pas dire non plus que je trouve ça incroyable, exceptionnel. Mais ma foi, bon, pourquoi pas, pourquoi pas vivre un petit peu cette aventure, vivre un petit peu, eh bien, ce que tout cela a proposé avec un immense monde ouvert. Alors ça, c'est vraiment aussi une des choses qui m'a un petit peu surprise lorsque j'ai vu, eh bien, un peu le gameplay. Ça a l'air quand même de bien tourner. Alors ça a l'air très vide. Malheureusement, ça a l'air très, 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 très vide. Mais bon, on a l'habitude avec ce genre de production, malheureusement. Mais pourquoi pas, pourquoi pas ? Encore une fois, on verra manette en main ce que ça pourrait donner. Mais voilà, nouvelle licence avec donc ce chara-design que l'on connaît très bien, Send, Land. Donc ça arrive très bientôt. Enfin, je dis très bientôt, mais non, puisque de toute façon, on nous demande d'attendre. En effet, ça sort sur PS1, PS4, Xbox Series S, Series X et sur Steam. Un jour. Voilà, ça sera un jour et on n'en sait pas plus pour l'instant. Wait and see, comme on dit dans le milieu. Ça par contre, ça par contre, je dois bien reconnaître une chose, ça, ça m'a vraiment surpris. Honnêtement, ça m'a surpris et j'étais même à la limite de me dire que c'était une petite claque. Je ne m'attendais vraiment pas à ce que c'est et cette gueule-là, très clairement. C'est le prochain Warhammer, en l'occurrence Space Marine 2, jeu donc développé par Saber Interactive et édité par Focus Entertainment qui a vraiment mis la thune. On sent que Focus, ils ont mis la thune, mais bien comme il faut. Et je vois ça et je me dis mais OMG, c'est impressionnant. Le jeu m'a impressionné. C'est terrible, ce que je vais dire, c'est terrifiant. Ça m'a plus impressionné que Spider-Man 2. Voilà, parce que je ne m'y attendais pas. Parce que je ne m'attendais pas à ce que le jeu soit aussi beau. Ça a l'air d'être survitaminé avec des trucs qui se... Regardez le décor-là, le détail des décors dans le fond avec les effets de lumière, les effets d'ombre avec notamment toutes ces parties justement d'action que l'on va avoir. Ce côté très Gears of War avec plein d'ennemis que l'on voit à l'écran, notamment en arrière-plan, honnêtement, ça m'a impressionné. Je dois bien reconnaître que je ne m'attendais pas à ça. Coop en plus à 3, c'est quand même là aussi très sympathique. Mais voilà, ça transpire Gears of War. Clairement, ça transpire Gears of War. Bon, pardon pour les logos parce que ça vient évidemment de la vidéo de GameSpot, donc ça ne fait pas plaisir. Mais honnêtement, allez voir le trailer complet de Warhammer Space Marine 2 parce que franchement, j'ai trouvé que c'était quand même une sacrée claque et je ne m'attendais pas à ce que ça m'impressionne autant. Et pourtant, je sais que je suis quand même on va dire plutôt bon client de ce genre de choses, mais là, je dois bien reconnaître que j'ai été plutôt impressionné parce que je ne m'attendais pas à ça, ni plus, ni moins. Alors ensuite, on a eu le droit à Witchfire. Ça vous dit quelque chose ça Witchfire ? Ah bien sûr, on l'avait vu un petit peu il y a un petit moment par les créateurs de Vanishing of Ethan Carter, de Painkiller et de Bulletstorm, donc People Can Fly pour ne citer qu'eux. Et ce jeu, clairement, ça m'a fait penser à Painkiller. Honnêtement, quand tu le vois, tu te dis c'est Painkiller. En fait, le jeu, ça faisait déjà un moment qu'on l'avait déjà vu. Witchfire, ça fait déjà un moment qu'on voulait en savoir plus et qu'on voulait en voir plus parce que on n'avait pas plus d'infos depuis maintenant pas mal de temps mais ça, le gameplay transpire littéralement l'ambiance et l'essence de Painkiller. Ça a un truc de malade de voir à quel point ils ont vraiment remis ce qui faisait l'ADN du jeu. Voilà, ce côté assez rapide d'exécution, de dynamisme dans son gameplay, dans son principe que j'ai beaucoup apprécié et que je trouve vraiment appréciable à ce niveau-là. Une direction artistique qui est, ma foi, plutôt fort sympathique également. On n'en voit pas beaucoup, c'est bien dommage. Tout simplement parce que leur E-Access arrive bientôt le 20 septembre 2023. Donc oui, il va falloir patienter encore un petit peu puisque ce ne sera pas le jeu complet. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça y est, ça commence donc de ce fait à être intéressant. J'ai dit People Can Fly mais dans le trailer, il parle de The Astronauts. Donc à mon avis, c'est le studio affilié à Witchfire qui fait cela. En effet, c'est The Astronauts. Donc autant pour moi, je viens de vérifier l'information en direct temps réel. Merci à tous. Évidemment. Qu'est-ce que je ne vous ai pas montré aussi ? J'ai gardé un peu les meilleurs pour la fin. Enfin, les meilleurs. Toutes proportions gardées. Évidemment. Mais on va parler d'un jeu mobile. Ah là 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 là. Bon, je suis passé sur les Fortnite Wild, saison 4, Mayburn sur la Commod, machin, etc. Franchement, on passe vite fait là-dessus. Il y a eu notamment Marvel Snap, comme je vous l'ai dit, etc. Là, c'est quand même un jeu mobile que je voulais mettre en avant parce que c'est Final Fantasy. En l'occurrence, Final Fantasy Ever Crisis que l'on voit revenir une fois de plus. Bon, jeu mobile avec un gameplay qui est ce qu'il est. Bon, franchement, je ne vais pas vous mentir. Moi, ça ne me vend absolument aucun rêve ce que je vois. J'ai l'impression en plus de voir malheureusement tous les défauts du jeu mobile par excellence. Donc, avec des missions à faire, il y a certainement des trucs qu'on aura, des quêtes secondaires, enfin, des quêtes journalières et ce genre de choses. Oui, on aura de l'évolution de personnages, des invocations et ce genre de choses. Mais quand je vois ce gameplay, ben ouais, je ne suis pas super emballé. Franchement, ça ne m'intéresse pas du tout parce que ça permet de raconter tout simplement entre guillemets un peu une histoire alternative du passé de Zephyros. Mais là, par exemple, ça fait zéro dégâts. J'ai l'impression qu'on va se retaper encore des ennemis avec des gros sacs APV. Moi, ça ne m'intéresse pas. Honnêtement, je vois ça. Franchement, ça m'en fait toucher une sans faire bouger l'autre et honnêtement, moi, ça ne m'emballe pas plus que ça. Donc, Ever Crisis, ça va arriver. Vous pouvez déjà vous préenregistrer sur le site officiel notamment pour pouvoir avoir accès au jeu. Voilà. Je n'en dirai pas plus parce que personnellement, je n'en attends pas plus du tout. Et on parle de ce jeu, on va forcément parler de l'autre. Ben ouais. Celui qui a fait la conclusion de l'event, Final Fantasy VII Rebirth, en l'occurrence, je m'attendais à... Alors, je ne vais pas vous mentir, je m'attendais à autre chose. Vous le savez, mon passif sur FF7 Remake n'est pas très bon. Je n'ai pas un très bon souvenir d'FF7 Remake. Je n'ai pas passé un très bon moment sur ce jeu. Je lui ai trouvé beaucoup plus de défauts que de qualités que j'espère ne plus avoir dans ce FF7 Rebirth. Parce qu'en effet, je pense que je vais quand même l'essayer. J'avais dit dans le test que je ne le ferais pas parce que, vu la tronche du remake, je n'avais pas envie de le faire. Franchement, le jeu m'y avait limite dégoûté, en fait, tout simplement. Mais ce que je vois là, potentiellement, me rassure un peu plus. Monde ouvert, en l'occurrence. D'ailleurs, je ne sais même pas si c'est en... C'est même pas en full... Ah, c'est même pas en 4K. Très bien, merci à tous. Monde plus ou moins ouvert, en l'occurrence, avec notamment, on se doute, des libertés qui vont être prises. On va pouvoir circuler à dos de Chocobo avec les différents personnages que l'on va retrouver, bien sûr, de l'univers de Final Fantasy VII. On va y voir Rouge XIII, on va y voir Barrette, Tifa, Iris. Il y a Yuffie qui sera présenté également. Donc, on sent, bien sûr, la continuité, tout simplement, de ce que racontait Final Fantasy VII. On se doute bien que ce sera évidemment le cas, surtout qu'il y a encore énormément de choses à raconter, compte tenu de la fin et de comment se termine Final Fantasy VII Remake, bien sûr. Mais je ne vais pas vous mentir. Encore une fois, tout le monde s'est emballé sur ce jeu. C'est bien, tant mieux pour eux. Moi, je dois bien reconnaître que je suis très dubitatif. Le problème, c'est que je suis ressorti de mon expérience sur la FF7 Remake, je suis ressorti très déçu de ce que ça a été présenté, des quêtes annexes dégueulasses, un jeu qui a des longueurs insupportables avec des moments de jeu qu'on n'a pas envie de retrouver dans des jeux comme ça parce que le jeu tire en longueur, tu te manges 30-40 heures de jeux qui durent des plombes de chez plombes avec parfois des choses qui ne racontent rien. J'espère que ce FF7 Rebirth va se concentrer sur l'essentiel. Il vaut mieux un jeu qui fasse 20 heures de durée de vigue mais qui soit au moins carré, propre et pas chiant plutôt que l'inverse. En gros, tout ce que j'ai ressenti dans FF7 Remake, évidemment. Malgré son gameplay, exceptionnel. je le tiens à le dire mais son gameplay était absolument hallucinant, il était absolument incroyable et franchement faisait vraiment partie de ces choses qui faisaient plaisir et qui permettaient donc de passer du temps sur le jeu, évidemment. Mise en scène qui a l'air toujours assez incroyable à ce niveau-là, bien entendu. Donc, on surveillera tout ça. Il n'y a pas de date, je crois. Je crois que c'est 2024, il me semble. Early 2024, si ma mémoire est bonne. mais bon voilà, il existe, FF7 Rebirth, on en entendra parler donc pendant encore un petit moment forcément au vu de tout ce que l'on voit ici et je vous confirme en l'occurrence que ça sera dispo en Early 2024, donc début 2024 sur deux disques. Et oui, c'est le premier jeu d'envergure, je précise bien, premier jeu d'envergure à avoir le jeu en deux Blu-ray. Sur nouvelle génération, j'entends bien également. C'est vous dire si à mon avis en termes techniques, notamment, on risque une fois de plus d'avoir une barre quand même assez haute malgré tout. Et puis, on va finir par le le gothi. Et oui, nous allons finir par le meilleur. Le gothi 2023, je le dis, je le répète. En fait, je dis ça à chaque fois et peut-être que ça ne sera pas du tout le cas. Il a été présenté une seule minute 30, mais c'est une minute 30 de folie que l'on a eue ici. C'est Alan Wake 2, bien sûr, vous le savez, Alan Wake 2, un jeu que j'attends énormément, certainement l'une de mes plus gros attentes de ces cinq dernières années, si ce n'est de ces dix dernières années, ni plus ni moins. C'est un jeu que j'attends énormément. C'est, je le rappelle, un véritable miracle que ce jeu existe puisqu'il est développé par, il est financé par Epic Games Publishing. Sans eux, il n'y aurait pas eu d'argent, il n'y aurait pas eu de pognon, il n'y aurait pas eu d'Alan Wake 2. Donc, je le redis une fois de plus, merci à eux vraiment d'avoir claqué du pognon et donc, de surcroît, indirectement, merci à Fortnite parce que c'est grâce à eux et grâce à leur argent que l'on a le droit de se faire à avoir autant de choses. Ce qui m'a impressionné dans le jeu, c'est que déjà, on retrouve l'ambiance d'Alan Wake très clairement avec justement tous les sapins qui commencent à voler, virevolter avec tout ce travail du sound design. Je ne sais pas si vous vous rendez compte mais le travail du sound design, je vous invite à aller voir la vidéo en 4K et notamment sur votre télé, le sound design, il est sidérant de folie. Sidérant de folie, la spatialisation, le traitement du son sur les différents bruitages, sur l'ensemble, ça va être insane. Insane. Vraiment. Et on parle d'un jeu d'horreur psychological movie. Donc, on se dit que derrière, bah oui, il faut que ça envoie le pâté. Et moi, je vois ça, putain, ça donne tellement envie. Parce que je retrouve l'ambiance d'Alan Wake directe, parce que je trouve des choses qui me plaisent dans ce jeu, mais ça ne dure tellement pas longtemps. 1 minute 30 qui vont tellement vite alors que j'avais tellement envie d'en voir plus. Je voulais voir notamment tout ce qui allait se passer au travers notamment de l'univers d'Alan Wake puisqu'on sait, alors c'est pas un spoil puisque ça a été annoncé par Sam Lake directement, Sam Lake in safe qui a dit très clairement qu'il y aura deux mondes séparés ou en tout cas deux mondes qui coexisteront les uns par rapport aux autres. Le monde de Saga qui est donc le personnage que l'on a ici, personnage jouable qui va chercher donc son coéquipier disparu et Alan Way qui est dans une, on estime être une réalité alternative ou en tout cas un monde différent le fameux monde des ténèbres qui va je suppose essayer donc de s'en sortir et moi franchement je vois ça mais je trouve ça je trouve ça génial. Voilà, ça va rien révolutionner. Qu'on soit bien clair, le jeu ne va absolument rien révolutionner. Il n'est pas là pour ça. Ça ne va pas être un jour où on va se dire waouh c'est incroyable le jeu il change tout. Non. Mais par contre pour tous les fans d'Alan Way que l'on est que nous sommes que vous êtes rien que le fait de voir qu'il existe c'est de se dire que ça va être juste incroyable. Et j'attends beaucoup de ce jeu parce que ça sera très certainement la pierre angulaire de ce que peut faire et de ce que savent faire les développeurs de chez Remedy c'est à dire des jeux à ambiance avec un bon gameplay et un truc qui t'emporte complètement dans ce côté très pas John Carpenter mais plus Stephen King voilà avec tout ce délire là qui va être présent. Ça sort le 17 octobre 2023 toujours pas de boîte au moment où je vous parle toujours en version des maths seulement c'est très regrettable mais bordel qu'est-ce que ça donne envie qu'est-ce que ça donne envie je n'ai qu'une hâte c'est d'y jouer j'ai qu'une hâte vraiment c'est vous pouvez pas vous imaginer à quel point j'attends ce jeu c'est terrifiant je l'attends autant qu'un Mass Effect c'est vous dire parce que Mass Effect je l'attendais comme un un fou furieux vraiment et là je me dis putain ça va être ça va être fou ça va être fou ça va être littéralement fou voilà tout simplement je pense que j'ai fait le tour de ce qu'il y avait à dire de ce qu'il y avait à voir de ce qu'il y avait à faire je regarde vite fait donc si j'ai rien oublié alors il y a peut-être des chances que j'oublie des choses il y a notamment l'extension de Black Desert Online qui a été présentée également il y a aussi je passe rapidement le jeu avec les nains de la Moria du Seigneur des Anneaux bon on a eu les pubs avec Samsung Galaxy Hub on s'en fout littéralement de ce truc là bien entendu le leak qui a été confirmé de Like a Dragon Gaiden qui est le jeu qui va faire la passerelle entre les anciens et les nouveaux notamment entre Yakuza pour faire très simple il y a ce jeu également que je n'ai plus j'ai oublié le titre le jeu de qui se passe dans l'eau j'ai oublié je vais essayer de regarder vite fait le titre pour voir s'il y est c'est un jeu de sous-marin en fait avec un côté très anxiogène Under the Waves voilà donc je vous invite là aussi à le voir ça arrive au mois d'août prochain Pal World etc etc bref je passe rapidement là dessus vous n'avez qu'à regarder un petit peu tout ça très tranquillement puisqu'il y a encore eu des annonces qui ont été faites tout ça pour dire que c'était pas mal finalement ouais c'était pas mal beaucoup de blabla c'est regrettable une deuxième partie en dents de scie avec parfois des trucs dont on se fout littéralement mais avec des trucs quand même qui font plaisir et on revient sur toutes les annonces que l'on a eu ici et les jeux qu'on a eu ici honnêtement c'était mieux que le PlayStation Showcase franchement c'était mieux que le PlayStation Showcase parce qu'on a eu beaucoup de choses qui ont été présentées on a eu beaucoup de gameplay et ça une fois de plus on ne le dira jamais assez mais on a eu énormément de gameplay beaucoup de dates qui ont été fixées pareil pourquoi ça aussi je comprends pas ils ont fait un PlayStation Showcase avec Spider-Man 2 et dans le Summer Game Fest les mecs te présentent la date de sortie de Spider-Man 2 ils ne pouvaient pas le faire dans le PlayStation Showcase il n'y a pas un moment donné enfin bref bref tout ça pour dire que moi j'ai passé un relatif bon moment sur ce Summer Game Fest je n'ai pas trouvé ça non plus infâme ce n'est pas le meilleur ce n'est pas le plus incroyable mais j'ai passé un moment parce que j'ai eu des choses qui m'ont convaincu j'ai eu des choses qui m'ont contenté et ça c'est le plus important finalement ce qu'on peut retenir et c'est peut-être le mot de la fin c'est qu'on va avoir une année 2023 mes gens d'une qualité hallucinante on va avoir des jeux à ne plus savoir qu'en faire 2023 sera très certainement l'une des plus grosses années en termes de sortie de jeux vidéo depuis pas mal de temps et ça par contre c'est peut-être la meilleure nouvelle du jour évidemment merci beaucoup des bisous à très bientôt pour prochaines aventures portez-vous bien payez sérénité force et robustesse et vivez les jeux vidéo salut tout le monde et à la prochaine ciao ciao ciao